La Vache des Rains est une star, star de la Reine bien sûr, mais aussi de la bande dessinée. Celle que le dessinateur suisse d'Eribe lui a consacrée, tu seras reine. Une thématique qui n'est pas tombée du ciel, car l'histoire de d'Eribe est liée depuis fort longtemps à celle des Erins. Je les connais depuis toujours. Quand j'avais deux mois, mes parents m'ont monté à la Forclat sur les eaux d'air. Et derrière notre chalet, il y avait des mélanges tous les printemps. Et donc j'ai assisté à mes premiers combats d'Eribe vers deux ans, trois ans, quatre ans, cinquante chaque année. Et un peu plus tard, je les ai même gardés, les vaches. D'Eribe a souvent choisi des thèmes ayant trait à l'Ouest américain, notamment avec ses héros Yakari ou Buddy Langway. Curieusement, il a trouvé là l'occasion de s'exercer. Comme j'ai fait beaucoup de dessins de bison, on n'est pas très très loin du bison au point de vue structure avec les Vaches des Rains. La finale nationale est une occasion idéale pour promouvoir son dernier album, et le public apprécie. Durant tout le samedi, D'Eribe n'a cessé de dédicacer. On a fait une cinquantaine d'albums sur la journée. Et cela s'est poursuivi le dimanche. Mais qui sont-ils ces adultes qui achètent l'album et patientent pour une dédicace ? Est-ce D'Eribe ou les Vaches qui les intéressent ? Alors c'est pour les deux. Je suis une grande femme de D'Eribe depuis que je suis toute petite. J'ai commencé par aimer Yakari. Et D'Eribe est venue il y a quatre ans en arrière au Combat des Rennes, où il nous a fait des dessins. Et j'attendais avec impatience celle-là pour la continuité, parce que j'aime beaucoup ses dessins. Le dessin de D'Eribe, j'aime beaucoup son coup de crayon. Et puis c'est un cadeau pour mon mari qui a des vaches qui sont là. Ça retrace ce qu'on vit nous, nous-mêmes. Nous avons du bétail aussi. Et puis ça nous parle. On connaît les personnages. C'est le patrimoine, c'est les racines. Et puis c'est un artiste, donc il faut soutenir les artistes. Et l'artiste a fini sa journée en réalisant en une heure le portrait de la gagnante des Primi-Pars. Une sacrée performance aussi.